Eh bien salut à tous et à toutes les petits potes à mes yeux, j'espère que vous allez bien les gars. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le Holofarm épisode 3. Oui, c'est le troisième épisode. Aujourd'hui je vous ai congoûté sans capture comme d'habitude. J'en ai déjà tapé 97, oui j'en ai conservé 3 en 97, 3 qu'on va lancer immédiatement. C'est juste pour pouvoir imaginer, imager pardon, imaginer un peu le fond de la vidéo bien évidemment. Après, je me suis juste dépêché d'activer mon son sur Dofus que j'avais oublié de faire d'habitude les gars. C'est pour ça que je n'ai pas fait prêt sur mes personnages etc. Donc pour revenir au sens propre de la vidéo, tout simplement on est sur quelque chose de vieux les gars. Tout le monde connaît ça, la zone Porca, ça va rappeler des souvenirs sûrement à plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, ça va être ce qu'on a rappelé des souvenirs à plusieurs d'entre vous. Mais vous allez voir que ça peut être une zone très intéressante. Là, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu de challenge, c'est un peu bête. C'est un peu con mais bon, vous pouvez voir les gars, au niveau du drop, moi ce qui m'intéresse ici, ça va être les gros boulets. Qui pèsent extrêmement lourd d'ailleurs, c'est des gros boulets. A 11 000 comma, enfin 11,5 000 comma, super cool. Après il y a quand même les cures de Porca, par exemple, à ne pas négliger, on arrive à choper un très gros taux de drop, 100% je crois sur les autres crans en prospection bien évidemment. Il y a les codes de Porca aussi, à presque 1000 comma, à 7,50% de taux de drop. Donc c'est quelque chose que je trouve pas négligeable. En fait, vous avez remarqué que j'ai fait les combos en 45 minutes, les 100 combos. Enfin les 97 combos, mais encore une fois, je compte pas les 3 combos qu'on va faire là dans cet épisode, dans ce début de vidéo, parce que c'est tout simplement pour imager. Donc vous l'avez vu, là en quelques secondes le combo il est fait, pourtant d'habitude je joue plutôt en qualité basse, enfin tout au moins en mode créature, sans les animations de sort, etc. Là vous voyez qu'on s'en sert à 4 boulets. Et il y a seulement 2 cavaliers porca, parfois on arrive à avoir 4, 5, 5, déjà c'est pas mal, 5 cavaliers déjà c'est pas mal je crois. Il me semble qu'on peut pas en avoir plus, enfin c'est pas qu'on peut pas en avoir plus, c'est que les groupes, j'en ai jamais trouvé en ayant en plus tout simplement. Je crois que je suis jusqu'à 4, voire peut-être 5, je sais plus exactement les gars. Mais bon bref, vous voyez vraiment que c'est des monstres très simples et accessibles à tous. Je sais qu'il y a peut-être un petit tip pour avoir un taux de drop de 100% sur les gros boulets. Il faudrait que je l'essaye, si ça fonctionne encore je risquerais sûrement de, en effet de faire ce tip, c'est de ressortir une vidéo upgrade on va dire entre guillemets de cet épisode là. Mais on verra ça à un autre moment parce que je sais vraiment plus si ça fonctionne encore ou pas du tout. Voilà tout. Bon, c'était tout pour cette petite intro, je pense que sur le drop j'ai montré tout ce qu'il y avait à dropper, tout simplement il n'y a plus grand chose après ça. Il y a les cuirs, les gros boulets, les codes de porcas, le reste, puis la viande tendre, accessoirement si vous êtes chasseur pardon. Sinon le reste, bon bah le reste ça tourne entre 500 et 1000 commo. Donc tout est prenable en fait on va dire entre guillemets dans cette zone. Nous apparaît les trident cassés, peut-être à 39 commo unités, les clés de donjons à 78 commo, là où vraiment oui ça ne voit absolument rien. Mais autrement je pense que tout pourrait être jouable, de toute façon il ne faut cracher sur rien les gars comme j'oublie tout le temps. Bon quoi qu'il en soit je m'en vais faire l'échange, on se retrouve. Et bien voilà j'ai fini de faire tous mes échanges, mes personnages étaient en plus de 25 000 pods, c'est ça que je me suis douté là-dessus, il n'y avait aucun souci. Avant toute chose je vais me ré-ré-ré-ré-répéter, je sais que c'est des ressources qui ne partiront pas ce soir pendant de telles quantités. Soyez plus malins encore une fois mon petit message d'alerte, soyez le plus malin, vendez les 10 par 10 chaque jour, voire plus si vous êtes connecté plus souvent. Mais non mettez pas 500 là, je devais d'un coup ça ne sert à rien. Voilà bref cela dit, on est parti, pour rappel 45 minutes de capture, pour aller capturer le monstre. Alors eux-mêmes ça m'a pris pas grand chose en temps, bien évidemment, j'y suis avec un cross, ça prend quelques secondes par combo. Enfin le coquel en soit, vous pouvez voir à l'écran 7759992 comod, c'est énorme pour une zone niveau 50, je trouve ça énorme, c'est pas ce que vous en pensez, je n'allais pas me dire. On a pour 3 millions de camod de gros boulets, qui se vendront qu'à l'unité, qui serviront pour la quête de l'île de Tomahy, pour petit rappel, ça sert à ça que le gros boulet est exclusivement à ça, je crois qu'il n'y a même pas de recette du tout. Du coup, vous voyez bien que ça ne sert qu'à ça, donc forcément, il n'y a pas 263 personnes qui auront besoin d'un gros boulets, enfin cela dit, peut-être sur un grid ou quoi, je ne serais même pas étonné. En tout cas, ce roche, ça m'étonnerait que j'arrivais à les vendre dans la journée, c'est impossible, je vais les mettre 10 par 10, et je les vendrais dans le temps, comme la totalité de mes ressorts de toute façon. Bref, ensuite, 1 300 000 de cure de porcas, ce qui peut être assez intéressant pour des objets d'élevage, par exemple, parchemin vierge, putain, ça existe encore ça, oh punaise. Des objets d'élevage, un petit peu d'items moyen level, j'ai cru voir un bouclier ou un trophée aussi qui se promenait là-dedans, donc ça reste toujours assez sympathique, c'est quelque chose qui va partir, pas forcément dans la journée, mais ça partirait de toute façon. Ensuite, la viande tendre, bon, ça c'est, pourquoi pas, c'est ok, ouais, de toute façon, c'est un bénéfice, toujours la viande, pour 900 000. Le groin des sangliers à 714 000, les codes de porcas à 450 000, bon, et puis après, ça devient un peu plus dérisoire, le KUKAWO, je n'ai aucune hila de ce que c'est, je n'en sais rien du tout. C'est une friandise, bon, ça doit donner un petit bonus, une connerie dans ce genre-là. Vous pouvez voir qu'en termes de nombre de ressources, on a quand même pas mal 813 deuxième partie de la clé du dragon conchant, je ne sais pas trop quoi. En termes de chiffres, on en est vraiment pas mal, 2178, cuir de porcas, etc, etc. Enfin, un coquille en soi, à la demande de pas mal d'abonnés, qui m'ont demandé de faire un peu ce format de holofarm, comme j'aime bien l'appeler, en quelque chose un peu plus accéléré, je sais que la dernière, l'épisode 2 avait pris quasiment 20 minutes. Là, j'ai essayé de raccourcer au maximum, les gars, je ne sais pas du tout, on va regarder ça, on va regarder ça, on va voir combien je suis. Je suis à 11 minutes, je pense que je peux difficilement faire moins bien, sinon je peux faire ça en 3 minutes, en effet, je vous mets juste le combat en accéléré dans le fond, je vous dis bonjour, au revoir, et puis je vous montre le truc, et voilà, c'est d'où c'est fini. C'est pas réellement mon intention, très honnêtement, je pense qu'on va rester sur ces 11-12 minutes, peut-être un peu moins quand je pourrais faire moins, peut-être un peu plus quand je serais obligé de faire plus, tout simplement. Mais pour le moment, je ne pense pas que de plus que ça, ou me dépêcher plus que ça, tout simplement, pour que je me fasse plaisir, moi aussi. Quoi qu'il en soit, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, comme vous savez le faire, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait aussi, les gars, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, tout doucement, on grimpe, on grimpe, il n'y a même pas un mot, j'étais encore à 200 ou 300 abonnés, je ne sais plus exactement, actuellement, on est 710, 709, je ne sais plus. Donc, c'est cool, tout ce que vous me donnez, j'essaie de vous le rendre avec des petites astuces comme ça, 45 minutes, presque 8 millions de commas, ça se prend, les gars, ça se prend, sur les 3 Hall of Fame, on a fait plus de, je ne sais pas combien de millions, en estimé, et on a fait que 3 épisodes, les gars, c'est vraiment un format que j'adore, que je risque de continuer, et tant avec vos retours que j'ai, de toute façon, je ne peux que continuer, parce que ça vous fait plaisir, et ça me fait plaisir, il n'y a aucune raison de stopper, tout simplement. Enfin, voilà, bref, les petits potes, ça sera tout pour moi, c'était Amnesio, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais un gros bisou, et surtout, prenez soin de vous, les gars, bye. Sous-titrage ST' 501